Coucou les amis, aujourd'hui je vous fais part de quelques tests que j'ai fait avec un projecteur qui s'appelle le New Air SL60. On regarde ça ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projecteur New Air SL60 qui coûte à peine 150 euros TTC ? Alors, c'est un projecteur qui est dans la famille des COB. Alors, on sait que les COB, il y en a énormément, notamment chez Aputure et qui sont très chers, voilà, mais qui sont de bonne qualité. Et d'un seul coup, on retrouve une marque qui vous propose des COB pas chers. Alors, quand on dit pas chers, on se dit qu'est-ce qu'on va en voir en retour ? Eh bien, justement, j'ai fait un petit tour un peu de ce projecteur, je l'ai utilisé et j'en ai fait un petit retour. Alors, moi, j'ai le projecteur New Air SL60 couplé avec son dôme qui coûte à peu près 55 euros. Et évidemment, comme tout ce petit monde est monté sur une monture Bowen, eh bien, du coup, ça simplifie vachement la vie parce qu'il y a une tonne d'accessoires disponibles que l'on peut mettre sur ce projecteur. Et comme moi, je suis fan des projecteurs polyvalents, c'est-à-dire que t'as une source de lumière que tu vas payer un certain prix et à côté, t'as une multitude d'accessoires qui te permet, eh bien, de faire en sorte que quand t'as un seul projecteur, bah, t'en as plusieurs. Voilà, simplement en changeant les accessoires. Et comme ces accessoires sont vraiment pas chers, puisqu'on peut avoir le dôme, on peut avoir une boule, un effet pancake, on peut avoir une simple chimera ou octa plus. Et où on peut carrément mettre aussi, si on veut, une lentille de Fresnel, voire même des gobos avec un genre de nez optique pour faire des projections, des gobos, etc. Donc, c'est un projecteur qui est très, très intéressant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il vaut ? Donc, je l'ai monté sur pied, je l'ai testé. Alors déjà, ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas de boîtier externe. Tu es directement branché à même le projecteur, ce qui est plutôt intéressant, puisque du coup, tu n'as pas de boîtier qui traîne par terre ou en bas de ton trépied. Et en plus, le chouko qui te livre, eh bien, ce n'est pas un chouko qui fait genre 20 cm. Il doit faire à peu près 3-4 m de longueur. Sur le coup, ils ne sont pas radins, ils vous ont mis une bonne longueur de câble. Et du coup, il n'y a rien entre la prise et le projecteur. Ça se branche direct. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Au niveau ventilation, le projecteur est assez bien aéré, puisqu'il y a des genres de petites ailettes autour du cob. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une LED, ça chauffe énormément, contrairement à ce qu'on peut penser. Ça chauffe, mais pas à l'avant, mais plutôt derrière son cul. Et donc, on a besoin d'un refroidissement. Le projecteur est doté d'un refroidissement qui est plutôt très discret par rapport à ce que j'ai pu entendre sur d'autres avis YouTube. Moi, je le trouve plutôt discret. Et puis surtout par rapport à d'autres projecteurs que j'entends qui sont parfois beaucoup plus bruyants. Il y a même un contrôleur de température en temps réel du projecteur. C'est un projecteur qui est monochrome, ce qui vous permet d'avoir le maximum de patates. Parce que parfois, il vaut mieux avoir des projecteurs monochromes, mais qui ont plus de puissance, plutôt que le cob soit partagé entre une partie LED chaude, LED froid, et qui en fin de compte divise par deux sa puissance. Ensuite, petite chose. Donc, il est dimable. Le projecteur est dimable de 10% à 100%. Donc, on ne peut pas descendre en dessous 10%. Après tout, si tu utilises déjà un projecteur dans les 10-15%, tu te dis qu'il y a peut-être d'autres solutions de l'utiliser. Et enfin, l'ultime test, c'est l'IRC. Alors, l'IRC, c'est un atout énorme, c'est ultra important, surtout dans la gamme des projecteurs low-cost. Parce que bien souvent, dans le prix du projecteur, ce qu'il pêche, c'est son IRC. Et généralement, un IRC pour ce genre de projecteur, à ce prix, on peut s'attendre à un très mauvais IRC. Or là, bonne surprise, je l'ai mesuré avec le spectromètre, c'est conique. Et là, on a un très 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 bon IRC qui est à peu près à plus de 95 avec un R9 qui est déjà à plus de 90, qui est à peu près 92, 93, je ne sais plus. Mais avec un très très bon R9, ce qui en fait un très bon projecteur, même pour de la beauté, pour du visage, pour l'écarnation. Donc, c'est déjà un super plus. Le seul défaut que j'ai pu trouver sur ce projecteur, c'est un peu, c'est au niveau de l'accroche Spigo 16 mm femelle. Donc, la jonction entre le pied de projecteur et le projecteur en lui-même. Je m'explique. Vous avez ici donc un système avec un genre de serrage qui vous permet donc d'incliner votre projecteur. Et cet inclinage, déjà, c'est du plastique, donc je le sens un peu fragile. C'est-à-dire qu'au bout de quelques manipulations, ça ne m'étonnerait pas que ça vous saute entre les doigts. Voilà. Et aussi, la profondeur du Spigo femelle, donc du projecteur, n'est pas si profonde que ça. Ce qui fait que ton projecteur aura une petite tendance à avoir un peu de jeu sur en haut de ton pied. Voilà. C'est juste le défaut que j'ai trouvé de ce projecteur. Ensuite, je l'ai trouvé, même s'il est tout en plastique, de très bonne qualité. Enfin, il n'y a pas de raison, si vous prenez soin de votre matériel, à ce que ça tombe en rade. Voilà. Ensuite, j'ai donc couplé avec un dôme que j'ai ajouté. Le dôme ne coûte que 55 euros comme accessoire. 55 euros TTC, ce n'est vraiment pas énorme. Voilà. Et ce dôme, donc, va vous permettre de transformer votre source ponctuelle, puisque c'est un cob, en source large. Alors, ce dôme, au début, quand tu le reçois, c'est un peu galère à monter parce qu'il faut mettre les baleines. Vous avez, je ne sais pas combien de baleines à mettre le long de votre parapluie. Mais une fois que les baleines sont insérées, après, ça ne bouge plus. Donc, le rangement est plutôt rapide et efficace. Il n'y a plus qu'à les mettre sur le ring. Et sur le ring, ça va, vous n'êtes pas obligé de forcer. Voilà. Moi, j'ai connu des speed rings qui étaient beaucoup plus compliqués que ça. Là, ça se monte relativement facilement. La connexion via la monture Bowen se fait très bien. Sans problème. Vous n'avez pas besoin de forcer ou de galérer, même par rapport à l'envergure du dôme. Ça se monte plutôt facilement bien. Et ensuite, vous avez en livraison, donc, deux toiles. L'intérieur du dôme est donc couleur argentée, donc qui permet d'avoir le maximum de réflexion de lumière. Et ce dôme est livré avec deux toiles. Vous avez une première toile qui se met à l'extérieur sur du velcro. Et vous avez une deuxième toile interne qui va se mettre directement à l'intérieur du dôme, c'est-à-dire à mi-course, à mi-chemin, entre le cob et la toile. Ce qui permet d'avoir une double diffusion. Sachant qu'avec une simple diffusion, déjà, vous avez relativement encore assez de lumière pour éclairer un plan taille par rapport à la sensibilité des caméras actuelles. Donc, ça va à peu près. Et si vous trouvez que, par exemple, la lumière est encore trop forte, plutôt que d'y mettre la source, mettez cette deuxième toile. Ça va vous permettre d'adoucir encore la lumière et de supprimer totalement tous les points chauds. Même si je trouve qu'en le regardant, malgré que ce soit un petit cob et qu'il n'y ait qu'une seule toile, je trouve d'ailleurs qu'il n'y a pas de points chauds par rapport à ce que l'on a pu connaître avant avec des projecteurs où on mettait des chiméras devant. Donc voilà. Mais si vous rajoutez cette toile en plus, ça va vous permettre d'avoir vraiment une surface parfaitement homogène. Ensuite, ce projecteur, vous pouvez évidemment l'utiliser uniquement avec le bol qui est déjà livré avec. Alors, la question, c'est de se dire comment et à quel cas on peut utiliser ce bol. Alors, ce bol, ça va vous donner donc une lumière plutôt directive avec une concentration à l'intérieur qui est martelée. Vous avez aussi une partie argentée martelée qui permet de reconcentrer un peu le flux vers une direction donnée. Alors, ce n'est pas la meilleure des lumières à utiliser en direct puisqu'en fin de compte, quand on l'utilise, on se retrouve qu'on se retrouve avec deux ombres. Vous avez l'ombre directe du Cobb et une deuxième ombre qui est produite par la réflexion du bol argenté. Donc, ce n'est pas la meilleure des solutions de pouvoir l'utiliser en direct. Le mieux quand vous l'utilisez avec un bol, c'est par exemple si vous le mettez en réflexion soit sur le plafond, soit sur un mur ou sur un poli ou alors en diffusion derrière un cadre de diff. Sinon, je ne vois pas trop l'intérêt de l'utiliser directement à même sur le sujet. Voilà. Sinon, il y a plusieurs modèles de puissance. Ici, c'est un 60 watts. Alors, même si 60 watts, ça paraît peu, c'est largement suffisant si vous avez besoin de vous éclairer pour des vidéos YouTube ou tout simplement si vous avez besoin d'interviews. Ça, c'est le truc un peu intéressant, c'est-à-dire d'en prendre à peu près deux si vous êtes plutôt en institutionnel et que vous avez besoin de faire des interviews de façon un peu spontanée comme ça. Donc, vous utilisez ces deux cobs, un à la face avec une chiméra ou un dôme et un en contre que vous utilisez en contre avec un pied girafe, c'est-à-dire qu'un pied qui permet de faire un déport et de pouvoir mettre ce cobs derrière en contre. Alors, pour le coup, si c'est un contre, vous pouvez même l'utiliser en direct avec son bol argenté ou alors d'y mettre aussi une petite chiméra si vous avez envie. Il y a même la possibilité d'utiliser des bols beauté. Les bols beauté qui sont sur monture Bowen qu'on utilise en photo, c'est top et on peut les monter aussi sur ces projecteurs si vous avez vraiment envie de faire de la beauté. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire à propos de ce New Wear SL60. Alors, n'hésitez pas, si vous avez envie de vous y intéresser, j'ai un lien dans la description. Si vous avez des questions, les commentaires, un petit pouce bleu et surtout, on pense à s'abonner. A très vite. Merci de m'avoir suivi. Ciao.